Salut les rages de CBBonder et bienvenue sur Rush Switch ! Aujourd'hui on va jouer à Windjammers qui vient de sortir sur les shops de Nintendo Switch pour 15€ Ouais je sais ça fait un peu mal Windjammers pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu de frisbee qui était sorti à l'époque sur Neo Geo Et il a été porté, il y a eu un remake qui a été fait par Dotemu, une team française si je ne m'abuse Qui a été sorti sur PS4 et PC il y a quelques temps Qui nous arrive sur Switch quelques mois avant le Windjammers 2 Voilà donc est-ce que ça vaut le coup d'investir 15€ maintenant quelques mois avant le Windjammers 2 ? Je ne sais pas, en tout cas c'est un très bon jeu Il n'est pas question de débattre est-ce que le jeu est bien ou pas Oui le jeu est excellent avec la réputation qu'il a acquis au fil des années Est-ce que le jeu est bien porté sur Switch ? De ce que j'ai vu oui Voilà ce que je peux vous dire On a du jeu en ligne Le jeu en local, bien entendu on a du multijoueur local, du multijoueur en LAN aussi apparemment avec deux Switch séparés On a également, on peut choisir entre le format 16 neuvième et le format 4 tiers On a différents filtres si on veut jouer l'originalité Donc CRT pour les écoles cathodiques Un filtre lisse Voilà les lignes comme ça qui sont réputées sur la NeoGeo Qu'on peut retrouver sur les jeux assez à NeoGeo également Ou son filtre, on va prendre son filtre Et musique désactivée La musique NeoGeo d'origine Ouais ça pique un peu hein Donc on va prendre musique NeoGeo CD C'est un peu mieux, c'est un peu plus agréable Voilà donc on est parti, on va se faire On va se faire quelques matchs comme ça Voilà il y a des mini-jeux également Bon les mini-jeux il pue du cul hein Je vous le dis tout de suite Vous les faites une fois Voilà c'est bon, il n'y a pas trop d'intérêt Donc le versus et le sans fil Et après vous avez un mode arcade Vous allez devoir affronter tous les joueurs Donc je crois qu'il y en a 8 Alors facile, normal, difficile Moi je joue en facile pour l'instant Puisque Windjammer c'est un jeu auquel j'ai très 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 peu joué Donc là j'ai juste fait un mode arcade en facile que j'ai gagné J'ai gagné tous mes matchs assez facilement Donc le mode facile est assez facile Tiens on va prendre, voilà Donc il y a 6 joueurs, donc il y a 6 matchs en tout Voilà parce qu'on doit tous les faire Et je vais prendre l'espagnol Olé Jordi Costa Et on va voir un peu comment ça se joue Pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr Après le portage est assez bon Il n'y a pas de soucis J'ai pas eu de ralentissement ou quoi que ce soit Ça tourne très bien Donc vous voyez je peux Oula, il va m'en envoyer une Et merde je l'ai loupé Avec les joystick il faut faire très attention Parce que vous savez avec les joystick souvent si On croit qu'on va vers le bas Et puis en fait on a un peu de travers Donc ça tire en diagonale ou l'inverse Donc voilà Vous voyez ça va très vite Plus on rattrape le frisbee vite Qu'on le renvoie vite Plus il va prendre de la vitesse On a des coups spéciaux également On peut balancer des Voilà Là je renvoie une grosse patate On peut faire des lobes On peut mettre des courbes dans nos coups Si j'y arrive Voilà Non c'était pas comme ça Je maîtrise pas encore toutes les arcanes de cette discipline olympique Qu'est Windjammers Je vous l'avoue Je ne suis pas beaucoup joué Mais en tout cas c'est super fun Après Est-ce que vous allez y jouer tout seul Ou est-ce que vous allez y jouer à plusieurs Est-ce que vous comptez y jouer en multi En ligne ou pas Sinon je ne vois pas trop l'intérêt de le prendre Parce que vous allez très vite tourner en rond Si vous comptez jouer en multi Que ce soit avec vos potes Ou en ligne Contre d'illustres inconnus Ouais vous pouvez y aller quoi Mais Le problème pour moi c'est le prix C'est que 15 balles quand même ça fait rush Alors même si c'est Windjammers Même si le portage est bon A 10 euros J'aurais moins fait la fin bouche J'aurais dit ouais franchement ça vaut le coup Parce que c'est Windjammers Parce que le jeu est très bon C'est excellent C'est un gameplay intemporel Il n'y a pas de soucis Mais 15 euros ça fait un peu cher Quand même Surtout avec Pokémon qui sort Plus Diablo Plus Smash Bros dans un mois Enfin voilà quoi On compte nos sous en ce moment Sur la fin de l'année Je dois bien l'avouer On essaie de pas acheter n'importe quoi non plus Donc voilà Après c'est à vous de voir Moi je vous conseillerais plutôt D'attendre une grosse promo Enfin une grosse Voilà quand le jeu sera à 10 balles Il le sera sûrement Si D'ici quelques temps Il n'y aura pas de soucis Mais sinon voilà Après c'est à vous de voir Si vous êtes un fan de Windjammers Vous pouvez y aller Moi j'ai Ah Non Quel mauvais Je vais sortir l'excuse Parler et jouer en même temps C'est compliqué On peut pas bien analyser la situation Quand je dois réfléchir à ce que je dois dire Pas trop dire de la merde Et regarder le terrain Alors ce qui est bien aussi Pour ceux qui ne connaissent pas Windjammers C'est que les terrains changent Voilà vous voyez que j'ai gagné ce facilement C'est le premier arrivé à 12 Qui gagne en 2-7 gagnant Voilà Donc vous avez vu que Quand je tape sur les pads en jaune C'est 3 points Les pads en rouge C'est 5 points Et vous allez voir que selon les terrains Ça change Les couleurs ne changent pas Mais la surface où taper change Par exemple là vous voyez C'est un peu Les surfaces jaunes sont un peu plus grandes Des fois c'est inversé Des fois il y a des trucs au milieu Au filet Il va y avoir des petits bumpers Qui vont faire dévier votre frisbee Donc Ça c'est vraiment sympa D'avoir vraiment des terrains différents Ça permet de vraiment varier les plaisirs Et de varier les tactiques et stratégies Surtout que chaque personnage A des caractéristiques différentes Qui varient selon la La vitesse et la puissance Bien sûr Et là Vas-y je t'envoie Putain vas-y Non Et là j'ai fait une diagonale Alors que je voulais aller tout en bas Bon c'est pas grave Voilà Et encore une fois La même hein C'est pas grave Faut s'habituer hein Quand il veut des Des lignes droites Bien droites Allez il faut les lui donner Allez Non Vas-y mais c'est pas vrai Non mais c'est la honte là Je peux pas perdre Face à un homme en rose et vert en plus Un chewing gum Non non Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu ne fais pas n'importe quoi ? Non non Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as fait ça ? Voilà Voilà C'est bien C'est bien Allez on se concentre un peu Un peu de concentration Oh là Je l'avais presque mis Boom Et voilà C'est ça qui est bon Yes Après c'est vraiment Un windjammer Ce qui écoute C'est vraiment Quand ça fuse Ah non Mais quel abruti Abruti man Allez il va avancer la sauce Non 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 Oui c'est bon je vais rattraper Voyons on peut toujours les rattraper Non Oh oui Et je peux lui renvoyer également Si je le renvoie Si j'appuie directement Au moment où j'attrape le frisbee Si je renvoie directement Je peux lui renvoyer son coup spécial Et ça c'est chouette Non Allez Et voilà 5 points Dans la gueule Allez hop On va le chercher là bas Oula Ça y était presque Non c'est pas là Que je l'envoyais Voilà Non c'était pas Et boum Oh là là Bon je suis en facile C'est normal Je vais pas trop me la Me la péter Non parce qu'après Je suis sûr que dès que je me vais me mettre en normal Je vais me faire ouvrir l'arrêt Comme une anglaise Ah Je suis déception Et voilà Du travail de professionnel Bon voilà Vous avez vu à peu près le jeu Comment c'était Globalement Il n'y a pas de soucis Ah Voilà Un petit jeu bonus à la con Euh Voilà Faut envoyer le frisbee Et on a le chien Et il faut sauter par dessus Les obstacles Pour aller le plus loin possible Et prendre le frisbee Et voilà Waouh c'est génial C'était super Non c'est gentil comme ça Mais bon c'est On va pas s'amuser trois fois dessus Donc voilà Windjammers C'est très sympa Euh Selon moi 15€ C'est vraiment Trop cher Par contre 10€ Ça aurait été Ça aurait été chouette Parce que le portage Vraiment très bon On peut mettre les filtres Qu'on veut La musique est chouette Enfin Le jeu est génial De toute manière Après c'est clair Que ça manque de contenu C'est pour ça 15€ Ça fait vraiment rush Parce que ça manque Clairement de contenu Tout l'intérêt Il va être de jouer En ligne Ou avec ses potes Parce que tout seul On va vite se faire chier Quand même Faut se l'avouer Enfin On va y être Pour s'entraîner Mais sinon voilà C'est Windjammer C'est très chouette Et je peux le recommander A ceux qui cherchent Un bon jeu multi Pour s'éclater entre potes C'est vraiment nickel Sous-titres par Jérémy Diaz